Cela fait maintenant un mois et demi que le procès en appel a repris après trois ans de blocage. Ce jeudi, cinq des huit prévenus ont été confrontés à la version de la Voix des sans-voiles, l'ONG de Floribère Chebeya. Mais les partis civils continuent de réclamer l'audition et la poursuite d'un grand absent. Le général Numbi, à l'époque, celui qui est encore le patron de la police congolaise, avait donné rendez-vous à Floribère Chebeya. Le lendemain, le corps sans vie du défenseur des droits de l'homme était retrouvé dans sa voiture, mais jamais celui de son chauffeur Fidel Bazana. Résultat, la sœur de Floribère Chebeya continue de pleurer la mort de son frère et ne croit plus en ce nouveau procès. Avec la justice ici, notre justice congolaise, je n'ai pas confiance. Parce que la tendance, même les deux premiers procès, c'était de faire échapper les commanditaires. Quelqu'un qui veut dénoncer une violation, je ne vois pas comment on peut perdre une personne de son rang, de renommée de Floribère Chebeya. Un procès en appel qui risque de ne pas donner lieu à de nouvelles révélations, car la Haute-Cour a décidé de suspendre les poursuites contre les trois autres prévenus qui sont actuellement en fuite. Parmi eux pourtant, un témoin clé, Paul Mouillamboué, réfugié au Sénégal et qui promettait pourtant des révélations fracassantes sur son ex-patron, un certain John Noombi. Sous-titrage Société Radio-Canada